N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Nathalie D'Artois s'est exprimée récemment dans les pages du magazine Closer, disponible ce vendredi 8 décembre, pour discuter de la situation difficile que traverse actuellement son compagnon, Sébastien Coet. Celui-ci fait face à des allégations sérieuses, ayant été visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, comme rapporté par le nouvel OBS le 21 novembre dernier. En réaction à ces accusations, Sébastien Coet a déposé à son tour trois plaintes, notamment pour cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Face à cette tourmente, NRJ, la radio où l'animateur officie quotidiennement, a pris la décision de le retirer de l'antenne. Nathalie D'Artois a confirmé cette décision et a souligné que Sébastien avait choisi de suspendre son émission temporairement, expliquant « Pour faire rire les gens, il faut être bien. Et il n'est pas bien. » Dans l'interview à paraître, elle exprime également que Sébastien préfère attendre que la « vérité éclate » et que son honneur soit rétabli avant de reprendre ses activités. Le retrait de l'antenne a été annoncé par Sébastien Coet lui-même sur son compte, précédemment Twitter, le 22 novembre. Dans son message, il a déclaré ne pas prendre l'antenne en accord avec NRJ, se disant éprouver par des accusations ignominieuses et mensongères. Il a affirmé détenir des preuves de son innocence, lesquelles seront soumises au parquet de Nanterre par ses avocats, et a assuré qu'il lutterait contre cette « entreprise de déstabilisation ». Nathalie D'Artois a également partagé des détails sur l'état d'esprit de Sébastien Coet face à ces accusations, soulignant le choc de se voir accusé de faits qu'il nie catégoriquement. Elle a souligné qu'il n'avait jamais eu de problème de cette nature au cours de ses 40 ans de carrière. Le couple a découvert l'affaire par le billet des réseaux sociaux, recevant des messages de soutien émanant d'inconnus. Après des recherches, ils ont identifié le compte à l'origine des allégations, que Nathalie D'Artois considère comme « infondée », affirmant n'avoir aucun doute sur l'innocence de son compagnon. Elle insiste sur le fait que cela ne correspond pas au Sébastien qu'elle connaît, un homme galant, gentleman et respectueux des femmes, doté de principes et de valeurs. Malgré ses épreuves, Sébastien Coet continue à clamer son innocence, et il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada